Salut les anachalipsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anachalipsie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'anachalipsie avec une nouvelle réaction à un groupe dont on n'a encore jamais fait de réaction sur cette chaîne et dont l'album est celui qui est couché là, bon il y a un gros trou, il y a un album qui est couché, celui des wikimeki qui a dû tomber cette nuit et du coup on va regarder leur dernier MV qui s'appelle Sieste, du coup dans le MV il y aura les wifis, quand la danse practice doit sortir, s'il y a une danse practice, j'ignore s'il y aura les wifis, je ne sais pas du tout puisque pour ceux qui ne seraient pas au courant, du coup Doyon, qui en plus est ma bias du groupe, s'est pété le poignet et on peut notamment voir, pour ceux qui aiment bien Sunmi et qui ont vu les tiktok de Sunmi, on peut notamment voir Doyon sur une vidéo tiktok avec Somi parce que les deux ont fait partie des Ayoai, donc elles sont encore de très bonnes amies et on peut voir du coup que Doyon porte un... j'ai oublié comment ça s'appelle, moi j'ai jamais été blessé, j'ai jamais porté de truc bon en gros alors un truc qui lui maintient le bras avec un plâtre, voilà, au niveau, qu'il prend carrément tout son bras et son poignet pour du coup la soigner, et du coup le label a même dit que du coup Doyon ne participera pas aux promos qui nécessitent des performances sur scène, donc c'est pour ça que si vous vous regardez, parce que moi les danse practice je ne regarde que celles qui sont faits par les labels, je ne regarde pas tous les trucs genre music banks et tout ça parce que je ne supporte pas la façon dont c'est filmé, mais ne soyez pas étonné si vous voulez regarder qu'il n'y ait que 7 filles au lieu de 8 c'est juste que Doyon est blessée et qu'elle ne peut pas participer à ces promos là donc voilà je tenais juste à le dire au cas où certains regarder cette vidéo là et après essayer d'aller voir les danses ou des choses comme ça et en tombant sur des trucs de music banks ou tous les autres trucs où il y a des performances de voir que la Nam Koe sont que 7, c'est normal, Doyon a le poignet cassé et elle n'a pas l'autorisation de participer à ce genre de performances donc je vais lancer le MV donc qui penses-toi, mon concept visuel est plutôt pas mal j'aime beaucoup quand les twice avaient fait un truc dans ce style là en plus c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps à Rina si je dis pas de bêtises il y en a Doyon quelques temps avant qu'elle se casse le poignet de toute façon toutes mes baias ont des problèmes en ce moment on a eu Sui qui a été malade au moment de recevoir le prix du meilleur concert après on a eu Doyon qui s'est cassé le poignet et entre deux on a eu Cha Young de From East Line qui s'est pété la cheville donc dit super on est sur les dernières semaines sur les moments où mes baias se tombent malades ou se blessent les tonis blanches elles sont cool à part celle qu'elle est grosse froufrou là je suis pas fameux sa tenue mais les autres tenues blanches elles sont cool même les tenues quand elles sont en interne on voit pas grand chose mais j'aime bien il y a un petit côté rétro sur certaines tenues par contre la frange sur Yoo Jung ça lui va pas du tout vraiment elle est beaucoup plus belle quand elle a pas la frange vraiment elle est beaucoup plus belle quand elle a pas la frange le budget de Yoo Jung il est horrible dans ses MV le budget de Yoo Jung il est horrible dans ses MV c'est encore sur Soyeon la frange elle est pas si horrible que ça mais mais je pense que c'est ce que Soyeon je crois que j'ai toujours vu avec la frange du coup c'est un peu comme Choo c'est un peu la force de l'habitude siesta du coup pour venir sur le VMV du coup les tenues j'en ai un peu parlé mais elles sont vraiment pas mal donc ça n'y a pas de souci et comme je disais il y a un petit côté assez rétro sur pas mal de tenues mais je trouve ça assez cool surtout qu'avec le début avec le projecteur et tout qui a l'air d'en fait de montrer des souvenirs ou des choses comme ça des filles et tout je trouve ça vraiment très très beau du coup le côté des tenues rétro fonctionne bien je trouve les décors sont vraiment très bien en plus on voit qu'il y a de l'argent qui a été mis dans le MV notamment pour les feux d'artifice parce que pour ceux qui ne sauraient pas ça coûte hyper cher de faire tirer des feux d'artifice surtout que c'est énormément de précautions à prendre voilà faut quand même sécuriser toute une zone faut faire attention à ce que personne ne soit blessé faut que les trucs soient lancés comme il faut donc il faut vraiment qu'un pro on ne s'imagine pas que ce soit aussi carré de faire lancer des feux d'artifice mais voilà j'ai pas juste j'appuie sur le bouton poum ça part et hop je suis content ça explose au dessus de ma tête vraiment énormément de précautions de choses à faire pour lancer des feux d'artifice des conditions spéciales aussi quoi tu peux pas lancer un feu d'artifice n'importe comment donc voilà c'est beaucoup de dispositions de choses à faire et même juste le feux d'artifice en lui même ça coûte cher donc on voit que là le label je ne sais plus chez qui elles sont les wikimeki mais on voit que là ils ont mis un petit peu de budget quand même sur le titre en sachant que les wikimeki ça fait un moment qu'elles n'ont pas eu de comeback donc là je pense qu'ils en ont profité et du coup voilà en termes de danse ça a l'air plutôt sympa on verra quand la danse pratique sera sortie ça a l'air assez sympa le refrain a plutôt cool après je pense qu'on verra plus en détail quand on va dans ce pratique mais pour ce temps ça a l'air voilà ça m'emballe pas autant par exemple qu'un loco quand quand je voyais les morceaux de chorégraphie dans loco ou comme là dans chopstick de easy you mais j'attends que ça de voir la danse pratique vraiment les morceaux qu'on voit entre les petits bouts du pré refrain du refrain ça a l'air tellement ça a l'air tellement génial que j'attends que ça de voir la chorégraphie de chopstick et je sais une chorégraphie c'est sûr quand elle va sortir mais je vais la mater mais des dizaines et des dizaines de fois et vraiment j'ai hâte ça celle de chopstick des easy you c'est sûr elle va être énorme donc j'attends que ça là je la trouve bien mais tu vois j'ai pas la hype que j'ai sur sur chopstick mais ça a l'air quand même ça a quand même pas mal et du coup la chanson quand même pour garder le plus important pour la fin la chanson est plutôt sympathique c'est pas une chanson auquel lequel j'aurais envie d'écouter tous les jours contrairement plus un piki piki ou un crush qu'elles ont été beaucoup plus dynamique et tout dans le son et qui du coup est plus dans le style de musique que j'en ai jamais écouté la rendition un truc quand même un peu plus un peu plus posé voilà que j'écouterais peut-être un petit peu moins que les autres chansons mais bon ça c'est plus personnel donc voilà on va arrêter la vidéo là dites moi ce que vous avez pensé et du coup on se retrouvera prochainement dans les wikimeki pour la danse practice allez ciao